Bonjour, aujourd'hui on continue cette série sur les sacs photo et évidemment quand on veut se déplacer avec son matériel la première solution à laquelle on pense c'est les sacs à dos mais c'est pas la seule option. Aujourd'hui j'ai envie qu'on explore une autre option qui est les sacs photo qui roulent. Pour moi c'est une option que vraiment vous devez connaître moi ça fait trois ans que je les utilise, je ne me déplace jamais sans un sac comme ça et à chaque fois que je prends l'avion c'est ce type de sac que je prends. Concrètement on parle de sac en fait qui ressemble à une valise tout simplement avec une roulette et une nuance qu'on peut tirer mais on va voir que c'est des vrais sacs photo. Alors aujourd'hui je vous parle de la marque Think Tank cette vidéo n'est pas sponsorisée et ce n'est pas eux qui m'ont demandé de faire cette vidéo là c'est simplement que moi ces sacs là, celui là, je l'utilise ça fait trois ans et c'est mon troisième sac Think Tank et j'ai vendu l'ancien sac que j'avais quand il était un tout petit peu plus petit que celui-là. Cet ancien sac là donc il est ici parce que j'ai demandé à ce qu'on me le prête pour pouvoir vous en parler je l'ai vendu à Olivier Roch mon ami qui l'a toujours et qui l'adore il me racontait littéralement qu'il est allé faire un stage à Amsterdam il est arrivé avec ce sac là, tout le monde a halluciné ils étaient tous en train de trimer avec leur gros sac à dos et ils sont allés dans une boutique dans Amsterdam pour acheter ce sac là littéralement aux autres participants donc c'est vraiment le type de sac franchement si vous n'avez jamais essayé c'est quand même une solution pour être beaucoup plus confort ça vous évite de faire tout reposer sur vos genoux, sur votre dos ça dépend vraiment de l'encombrement et du poids du matériel que vous voulez vous trimballer et aussi du type d'environnement dans lequel vous allez évoluer mais clairement c'est un bonheur de pouvoir tirer son appareil ici on a des roulettes qui sont d'une grande qualité vraiment ça roule, c'est incroyable la qualité alors évidemment la hanse elle disparaît et en fait on a même une petite pochette et elle apparaît et elle disparaît donc évidemment on peut ranger cette hanse là allez je vous les ai ouverts pour que vous voyez que c'est des véritables sacs photos et voir un peu les capacités celui-là je vous l'ai dit c'est le mien il est chargé, je n'ai même pas pris le temps de le vider on a des séparateurs, voilà on ne manque pas de séparateurs tout ça c'est modulaire c'est un sac photo, tout ce qu'il y a de plus traditionnel voyez ici moi généralement je l'utilise comme sac B lorsque je me déplace c'est à dire que ce sac là souvent il reste, la plupart du temps il va rester dans mon véhicule il va stocker tout le matériel dont j'aurais peut-être besoin mais peut-être pas à toutes les sorties mais je veux quand même l'avoir pas trop loin et si j'ai besoin de prendre plus de matériel je vais jamais surcharger mon sac à dos et avoir un truc qui va me casser les genoux et qui va me casser le dos je vais plutôt privilégier le fait d'avoir deux sacs un premier sac avec un poids raisonnable dans mon sac à dos et un deuxième sac que je vais tirer sur lequel je sais que je vais pouvoir prendre beaucoup plus de matériel moi c'est en tout cas la solution personnellement que j'utilise ici on a trois tailles de sacs différentes qu'on va explorer vous voyez dans le premier on peut déjà mettre deux boîtiers avec quelques objectifs sachez que sur tous ces sacs là un 24-70 il tient en profondeur et on est capable de fermer moi j'ai testé avec le 24-70 GM2 de chez Sony et franchement ça passait bien par contre si vous avez un 24-70 reflex je ne suis pas sûr que ça tienne en hauteur il va falloir le coucher ici c'est un 402.8 moi je les trouve un peu généreux moi j'ai tendance à dire que le 402.8 va tenir dans cette taille de sac là mais sans le boîtier là jamais de la vie mon 402.8 il tient avec le boîtier par contre ici on peut mettre un 402.8 avec le boîtier donc le nom de ces sacs là je vous les mets dans la description ça sera beaucoup plus simple mais c'est juste pour que vous voyez à peu près quelle taille vous avoue vous allez avoir besoin en fonction du matériel que vous avez prévu vous l'avez vu de l'autre côté on a des pochettes transparentes sur lesquelles on va pouvoir mettre des câbles on va pouvoir mettre des batteries on va pouvoir mettre de l'accessoire donc c'est vraiment des sacs qui sont prévus pour les photographes comme n'importe quel sac à dos bon là évidemment j'ai pas toute la gamme de chez Think Tank mais à travers ces trois sacs là je vais pouvoir vous montrer un peu les spécificités de chacun des modèles le premier ici c'est le Advantage le Advantage comme vous pouvez voir il est plus petit que les autres et il est aussi plus léger donc de mémoire ce sac là fait 2,7 kg et pour autant il emporte déjà pas mal de matériel donc ici en fait la particularité c'est que vous êtes sûr et certain que ce sac là il va être autorisé en sac cabine et que vous n'allez pas être embêté évidemment vous allez pouvoir en porter un peu moins mais c'est vrai que par sa taille réduite vous minimisez les problèmes que vous pouvez avoir évidemment on a quand même la hanse elles l'ont toutes on est évidemment sur un sac à roulettes ici sur tous ces sacs là vous pouvez aussi mettre votre portable on a une poche sur le devant sur lequel vous pouvez mettre portable et vous pouvez mettre aussi la tablette mais c'est pas très rembourré vous voyez ici c'est quand même un peu light tout a été fait sur ce sac là pour que ça soit le plus léger possible donc forcément on ne peut pas tout avoir donc oui il y a un emplacement mais attention il faudra faire attention qu'il ne prenne pas trop trop de choc parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de protection je trouve deux trucs que j'aime bien sur ces sacs là c'est qu'il y a des poignées partout vous voyez ici si j'ai envie de le porter ici comme une valise j'ai une poignée qui est super agréable mais il ne faut pas croire que c'est la seule poignée et on a des poignées sur chaque côté donc on a poignée là, poignée là mais si j'ai envie de le prendre comme ça j'ai une poignée là et j'ai une autre poignée rembourrée là donc je peux aussi le trimballer comme ça donc ça c'est vraiment cool d'avoir des poignées absolument partout le deuxième truc qui est sympa avec ces sacs là c'est qu'on a évidemment une poche aussi sur laquelle on va pouvoir mettre un trépied sur tous ces sacs là évidemment puisque c'est prévu pour les photographes c'est prévu aussi pour les trépieds là j'ai tourné les sacs pour que vous voyez bien le dos vous voyez ici sur celui là les dos ne sont pas extrêmement protégés on a du plastique dur qui est ici là où ça va prendre beaucoup de coups mais quand même beaucoup moins que dans cette catégorie de sacs là où on a les plastiques durs là qui viennent vraiment énormément protéger votre matériel et autre particularité sur celui là regardez il a quelque chose de particulier qui en fait que ce modèle là est génial c'est ce modèle là d'ailleurs qu'utilise Olivier Rock que je lui ai vendu que j'avais déjà il y a deux ou trois ans c'est que quand vous ouvrez là il peut se transformer en sac à dos donc j'ai la possibilité ici de sortir les lanières de fermer ça et j'ai un sac à dos c'est à dire que si à un moment donné je suis parti en voyage avec ça je l'ai fait rouler mais à un moment donné j'ai besoin de le porter comme un sac à dos hé hé c'est possible et ça se transforme en sac à dos ce qui fait que moi personnellement c'est probablement ce modèle là que je préfère le plus parce que cette possibilité de le transformer en sac à dos quand à un moment donné vous avez besoin d'avoir les mains libres vous avez... c'est cool c'est vraiment cool franchement moi ça fait partie de la spécificité ici que j'aime beaucoup et petite pause dans la vidéo comme d'habitude il y a zéro sponsoring ici dans cette vidéo moi mon moyen de financement à moi c'est si vous commandez chez IPLN.fr en mettant le code créateur Damien ça me permet de toucher une petite commission et de continuer de faire ces vidéos de manière 100% indépendante et de dire tout ce que j'ai envie de dire l'autre particularité que va avoir le sac de taille moyenne mais aussi le sac de taille grande c'est en fait tout ce qui est sécurité c'est à dire qu'en termes de sécurité ici par exemple j'ai une poche que je peux ouvrir et quand je sors de cette poche j'ai un câble vous savez ces câbles qui sont non sectionnables extrêmement difficiles ici c'est la même chose sur celui-là j'ai une poche sur le dessus et je peux sortir un câble un câble avec un cadenas et donc ça veut dire que ce sac là je vais pouvoir tout simplement l'attacher l'attacher à quelque chose pour être sûr qu'à un moment donné quand je suis en train de faire quelque chose personne ne va pouvoir venir me le voler donc ça c'est une option de sécurité donc évidemment ce câble il est attaché au sac et attaché de manière à ce que personne puisse venir le couper avec un ciseau il va falloir quelque chose de beaucoup plus dur qu'un ciseau pour le couper donc ça c'est une option qui est vraiment sympa avec la taille moyenne parce que je ne sais pas moi vous avez besoin d'aller aux toilettes à l'aéroport vous savez qu'à tout moment vous pouvez l'attacher et lui il va encore plus loin puisque ici je vais pouvoir mettre mes deux zips là loqués ici avec un code et personne peut ouvrir mon sac sans avoir le code donc avec lui j'ai la possibilité de sécuriser mon matériel photo entièrement donc c'est vraiment les petites options que vous pouvez voir ici aucune sécurité ici on commence à avoir un câble que vous pouvez attacher si vous avez besoin à un moment donné de détourner le regard ici on a le câble mais en plus on a la possibilité de sécuriser le fait que personne ne va pouvoir ouvrir l'intérieur sachant que moi dans tous les cas je vais y mettre un tracker gps tracker gps que je vous ai présenté dans une autre vidéo mais clairement quand je vais me trimballer avec ce genre de sac là j'ai mon tracker gps qui est directement dans le sac où je sais qu'en plus je vais pouvoir repérer le sac s'il venait moi à l'oublier ce qui est probablement là c'est possible ou alors à ce que quelqu'un vienne à me le voler bon think tank c'est une marque qui est là depuis extrêmement longtemps c'est une marque qui est sérieuse moi ce sac là ça fait plus de 3 ans à part des griffures ici sur le plastique comme tous les plastiques du monde franchement il marche extrêmement bien il faut savoir que je crois qu'il y a une garantie extrêmement longue je me demande si ce n'est pas une garantie à vie qu'à chaque fois qu'il y a une pièce qui ne va pas il vous la change ça me fait penser un peu à ce que fait Peak Design le design aussi des roues est extrêmement étudié pour vraiment c'est incroyable je n'ai jamais vu des roues qui sont aussi douces ça roule absolument tout seul donc ça vous permet vraiment de devoir faire un effort minimal pour transporter le matériel et les roues aussi si il venait y avoir un problème elle se change extrêmement facilement au final lequel prendre moi je trouve que le Advantage je ne suis pas extrêmement fan de cette catégorie là que ce soit cette taille là ou la taille un peu plus grande pourquoi ? parce que je trouve que ça ne maximise pas finalement ce qu'on peut emporter en cabine c'est clair qu'avec cette taille là il est très léger donc c'est sympa à porter mais en fait c'est prévu pour qu'on ne le porte pas ce sac là c'est prévu pour qu'on le fasse rouler donc est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça d'avoir 500 grammes de moins qu'un autre sac je ne suis pas certain et moi je trouve que on pourrait aller tirer un peu plus et passer quand même en cabine parce que moi ce sac là je l'ai toujours passé en cabine et tous les témoignages que j'ai eu des gens que je l'ai conseillé depuis trois ans ne m'ont jamais dit qu'il avait été refusé en cabine donc moi j'aurais tendance à viser au moins cette taille là cette taille là elle va être disponible dans deux configurations différentes ici c'est le Airport Tech-Off V2 avec les bretelles de sac à dos mais il existe aussi ce sac là qui fait exactement cette taille là et qui s'appelle l'International V3 c'est des noms c'est impossible à retenir mais International V3 ou alors ce modèle Airport Tech-Off V2 pour moi c'est la taille idéale vous êtes quasiment certain que ça va passer en cabine vous maximisez le matériel que vous pouvez amener avec vous franchement c'est probablement un des meilleurs compromis donc c'est probablement celui là que vous devriez regarder en priorité si vous savez que vous avez l'habitude de prendre énormément de matériel de prendre du 402.8 de prendre du 600 F4 ouais à ce moment là il faut probablement regarder plutôt un gros bébé comme celui là ça c'est le Airport Security V3 c'est vrai que moi c'est le sac que j'utilise la plupart du temps quand je ne vais pas à l'aéroport donc celui là je l'ai passé une fois en soute c'est lorsque je suis parti à Tokyo mais le reste du temps c'est vrai que lorsque moi je pars en voyage je vous ai dit que je prends toujours ce sac là pour ramener de toute façon le matériel que j'ai besoin d'un pour le voyage je ne prends pas tout mon matériel à toutes les sorties donc c'est dans ce sac là que je mets le reste de mon matériel la plupart du temps il va rester à l'intérieur du coffre mais il m'arrive aussi à un moment donné de dire ah là par exemple aujourd'hui je vais à la réserve animalière moi quand je vais à la réserve animalière je fais rouler ce sac là je n'ai pas envie de passer toute ma journée avec un gros sac qui va contenir plein d'objectifs je prends ce sac là et je le fais rouler toute la journée il y a du bitume quasiment partout je sais que je vais être tranquille mais c'est vrai que à ce moment là je préfère avoir un sac qui est plus grand parce que je n'ai pas la contrainte de me dire ah j'ai besoin qu'il passe en cabine et compagnie donc c'est pourquoi moi j'ai les deux j'ai le Airport & Coff V2 que j'utilise principalement lorsque je veux que ça passe en cabine et j'ai celui-là que je vais utiliser principalement lorsque je veux juste amener plus de matériel et que je veux le laisser dans le coffre ou que c'est quelque chose que je vais me trimballer par exemple à la réserve animalière ou alors dans une ville lorsque je vais me trimballer dans la ville et compagnie moi je vais préférer faire rouler mon matériel plutôt que l'avoir tout sur le dos ce qui est sûr c'est que ce sac photo où à tout moment je peux tirer la hanse et je peux faire rouler mon matériel moi clairement je ne pourrais plus m'en passer et je vois à tous les gens que je conseille que finalement c'est des sacs qui continuent d'utiliser énormément parce que c'est des sacs qui vous apportent énormément de confort on n'a plus besoin de trimballer sur le dos un matériel photo qui est de plus en plus lourd et il y a beaucoup de configurations où je n'ai pas besoin de sac à dos et où je peux tout simplement faire rouler mon matériel et avant de vous parler des inconvénients du système je sais que copain Emmanuel Pampuri utilise depuis de nombreuses années ses valises et je lui ai demandé un petit retour d'expérience et oui moi aussi j'utilise cette valise à roulettes de chez Think Tank donc j'en ai même deux modèles j'ai la version International Airport mais j'ai la V2 et qu'elle a plus de 10 ans elle a baroudé aux quatre coins du monde je l'ai fait rouler dans la boue dans la poussière dans le sable dans le désert en Namibie dans la caillasse voilà et j'aime beaucoup sa robustesse et le fait de savoir que mon matos à l'intérieur il est vraiment super bien protégé j'aime pas du tout l'idée d'avoir un énorme sac à dos et me charger comme un mulet comme ça quand j'ai besoin de crapahuter de marcher c'est pas toujours hyper agréable alors il y a des fois quand t'es forcément un peu en mode rando et tout ça tu peux pas prendre une valise à roulettes mais dans la plupart de mes déplacements au quotidien y compris quand je vais à l'étranger j'ai besoin d'avoir ce type de bagage à roulettes c'est beaucoup moins fatigant c'est beaucoup plus pratique et je trouve ça aussi au final beaucoup plus sécurisant quand le matériel notamment a besoin de voyager en soute ce que je déconseille forcément mais des fois on n'a pas le choix parce qu'il y a des limitations de poids les bagages qu'on emporte avec nous en cabine c'est limité souvent à 10-11 kilos donc c'est vite dépassé avec du matos photo et bon voilà ma technique moi c'est que je mets l'essentiel de mon matériel dedans l'ultra ultra ultra essentiel dans mon petit sac à dos et après arriver à l'hôtel c'est un peu ma réserve de matos c'est dans laquelle je vais piocher au quotidien pour prendre les 2-3 objectifs qui vont me servir et ce que j'aime aussi c'est qu'il y a des pièces de rechange j'ai une des valises qui a été endommagée dans un aéroport il y a quelqu'un qui a arraché dans un mouvement de colère la poignée télescopique et ça se change c'est super cool voilà Petite info Viltrox lance un concours photo il y a 15 000 dollars de prix l'année dernière il n'y avait pas tant de participants que ça ça tournait aux alentours de 3 000 participants au niveau mondial donc c'est une bonne opportunité d'être mis en valeur et aussi de gagner un lot c'est un concours global donc il n'y a pas de thème précis si vous avez une photo dont vous êtes fier je vous mets un lien dans la description et n'hésitez pas à participer Viltrox fait des objectifs pour Fujifilm Sony Nikon et Canon donc tout le monde est le bienvenu rendez-vous sur Viltrox.com le concours se termine le 10 juin un jury décidera des différents gagnants allez je vous mets un lien dans la description bon évidemment ce type de sac ça n'a pas que des avantages moi j'y vois deux inconvénients le premier inconvénient c'est c'est fait surtout si vous allez faire des photos dans un endroit où vous allez avoir un sol dur c'est des sacs que je n'ai jamais amené à Valençol où je vais patauger dans la terre à longueur de journée dans ces cas là un sac à dos sera beaucoup plus adapté donc idéal pour de la ville idéal pour de l'aéroport idéal pour du déplacement mais pas idéal si vous avez prévu d'être dans des terrains très escarpés avec des sols qui ne sont pas forcément durs le deuxième c'est qu'en termes de sécurité un sac à dos on se dit toujours que si quelqu'un essaye de faire quelque chose on l'a sur les épaules on va le sentir on se sent un peu plus rassuré alors ici clairement avoir un sac par exemple si vous êtes concentré sur votre appareil photo en train de faire des photos avec le sac à vos pieds on se dit à tout moment on peut nous le voler donc c'est pourquoi dans ces deux catégories là vous avez un câble un câble anti-vol que vous pouvez par exemple attacher à votre jean ça veut dire qu'à tout moment si quelqu'un essaye de prendre le sac vous allez le sentir direct donc ça c'est quand même assez rassurant mais c'est vrai que c'est pas aussi sécure qu'un sac à dos que vous avez sur les épaules n'empêche que si vous avez prévu de passer deux heures à faire le coucher de soleil avoir le sac à dos sur les épaules tout le temps souvent le sac à dos on va avoir tendance à l'enlever et à le mettre par terre aussi donc en définitive ça ne va pas changer grand chose alors clairement je ne vous dis pas que je peux me passer d'un sac à dos complètement c'est une solution qui est complémentaire ou qui s'adapte à certains environnements mais dès que c'est possible ne plus avoir besoin de me trimballer mon sac à dos et pouvoir faire sortir ma hanse et pouvoir faire rouler mon matériel c'est un confort dont aujourd'hui je ne souhaiterais plus me passer voilà comme d'habitude pour ce sac ou pour un autre IPLN.fr code créateur Damien et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo salut